La première fois que j'ai découvert une veste au Braga, c'est quand j'ai gagné le concours Prosper Montagnier en 1981. C'est la première fois que j'ai eu une veste avec mon nom écrit dessus. Et c'est une veste que j'ai toujours, que je ne peux plus mettre parce que je ne rentre plus dedans, mais je la garde précieusement parce que c'est un grand souvenir. Ce métier-là, je le fais depuis 46 ans, et donc ça fait 46 ans que je porte du Braga. J'oserais dire qu'on a tous quelque chose de Braga en nous, parce que dès l'école hôtelière, on vous demande d'acheter un trousseau. Souvent, très souvent, c'est Braga qui sort. Alors, étant fils d'hôtelière-restaurateur, mes parents déjà avaient l'habitude de travailler avec la marque Braga, donc ça remonte à ma jeune enfance. Donc la marque Braga est, je dirais, la référence et habite chaque personne qui fait ce métier, qu'elle soit en cuisine ou en service. Mon histoire avec Braga, elle a commencé en 2016, lorsque j'intégrais l'école Ferrandi pour faire mon BTS. Et depuis que j'ai commencé le métier de cuisinier en tant qu'apprenti jusqu'à maintenant, Braga a toujours accompagné ma carrière. Le challenge pour Braga et pour nous, c'est bien sûr les vestes de cuisine, qui sont le symbole fort et représentatif de notre logo, le R bleu blanc rouge. Il y a un lien historique, mais il y a un lien aussi d'appartenance à la France. Le col bleu blanc rouge a été un emblème des cuisiniers qui avaient le concours MOF. Et puis aujourd'hui, c'est pour tous les métiers. Dans l'Association nationale des meilleurs et de France, il y a environ 200 métiers. Et ces 200 métiers ont des vêtements Braga, aussi bien dans les métiers d'alimentation que ceux de la verrerie, que ceux de la métallurgie, etc. Les costumes, les couleurs, les formes, les textures évoluent, donc il faut bien être au fait de ces évolutions. L'innovation est importante. Avant, on était sur du classicisme. Maintenant, on ose plus, on a un peu plus tendance, avec ou sans veste, avec ou sans cravate. Que ce soit aussi en harmonie avec le lieu dans lequel on travaille et l'histoire qu'on va raconter. On est formé avec des connaissances qui viennent de génération en génération pour faire un travail qui est manuel, de la même façon qu'il y a la couture. Travailler avec une maison comme Braga, qui est quand même l'une des plus grandes maisons de travail. Les vestes grand-chef qui sont brodées à la main, le bouton cousu à la main. Pour moi, ça fait un parallèle entre le travail d'artisanat de cuisse et lignée et le travail d'artisanat du couturier. C'est un acte ancien de notre pays de pouvoir repérer les plus grandes valeurs professionnelles. Et maintenant, grâce à Braga, on les reconnaît parce qu'ils portent un col de blanc rouge. Vous nous accompagnez depuis très longtemps dans cette grande histoire. On symbolise un peu une association et le travail qui est fait pour l'artisanat et pour la formation des jeunes. Que Braga se lance dans l'art, il l'a toujours fait. Simplement, il le dit aujourd'hui. Cet art, cet artisanat qui représente Braga et que nous, de notre côté, notre cuisine, nous représentons, on le met en avant. Le savoir-faire et le faire savoir. Et c'est maintenant, parce que c'est maintenant que l'artisanat a besoin de toute sa puissance. Et l'artisanat, c'est quoi ? C'est un challenge, c'est de la joie, c'est de la passion, c'est de l'envie de bien faire et de faire plaisir aux autres. On a une raison d'être, raison d'être pour que l'artisanat soit défendu. Et je pense que Braga est capable, plus que d'autres, de le faire. Il y a quelque chose qui me parle toujours, c'est les tenues des voituriers. C'est la tenue du voiturier qui déjà donne le tempo. Et je crois que Braga a une énorme facilité, une grande panoplie de différents uniformes, justement, qui répondent à cette profession. Les clients qui viennent à l'hôtel faire la masterclass de cuisine, ils vont se voir offrir un tablier brodé de ragard parce que ça reste dans le même contexte de travail d'artisanat, de qualité et de fait-mère. On arrive à mettre en valeur les deux maisons. Ce n'est pas non plus trop pressant parce que les clients, ce qu'ils veulent, c'est cuisiner à la fin. Et qu'ils restent avec les couleurs, codes couleurs de l'hôtel. Donc là, c'est le nouveau catalogue, alors c'est bien. Je vais aller tout de suite à la page des métiers de service, de l'accueil des services. On ose, on ose des choses qu'on n'aurait peut-être pas osées avant. Retirer une toque pour mettre une casquette, maintenant on ose et c'est très bien. Alors je suis très heureux de parcourir votre nouveau catalogue. Ça va faire plaisir à tous les autres métiers qui ne sont pas de la gastronomie de trouver dedans des choses qui vont s'adapter à leur métier. Je reconnais beaucoup de visages connus et reconnus dans notre profession, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Vous avez fait un travail énorme de recherche par rapport à ces professions différentes. Pour nous, c'est important d'avoir une certaine tradition et un respect pour la coupe traditionnelle de la veste de cuisine parce que c'est un honneur de la porter. Mais on cherche aussi à privilégier qualité, durabilité et confort. Je pense que pour moi, la veste que j'avais toujours voulu, dès le moment où j'étais apprenti, était évidemment la grand chef. On ne peut pas faire mieux en termes de qualité et d'élite. Ça ressemble à Bragard, on sait qu'on a le catalogue Bragard. Les cuisiniers savent où ils se trouvent, les bouchers savent où ils se trouvent, les boulangers, il y a beaucoup de choses. C'est très riche et en même temps très précis. Et donc c'est ce qu'on demande à un catalogue, c'est d'être riche et précis. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501